Vous êtes... euh... vous êtes allés ça, mes pupilles ? Ça va ! Donc euh... Ah voilà ! Vous pouvez me regarder, vous êtes allés, mes pupilles ! Applaudissements Bonsoir ! Bonsoir, voilà ! Pardon, j'ai dû dire que les gens disaient qu'il y a complètement comme un couillon dans le... Non, je te remercie ! Allez, c'est évident ! Voilà ! Je suis désolée ! Merci, euh... Merci d'être aussi nombreux, s'il vous plaît ! C'était chouette ! Et euh... voilà quoi ! Voilà, voilà le film quoi ! Merci beaucoup ! Applaudissements C'est comme une chante, euh... J'ai tombé sur cette énergumène... Que je trouve vraiment très drôle et... Très talentueuse et... Merci ! Et voilà, maintenant c'est... Je suis ravi de lui avoir offert son premier, premier rôle et... Et aussi le premier rôle pour... Pour une femme dans une collier d'action, c'était jamais arrivé dans le cinéma français ! Et donc euh... voilà, il est comme ça dans la ville hein ! Je vous dis... Je sais pas pourquoi... Non, non, pas du tout ! Donc euh... si vous voulez, si vous avez des questions sur le film, des... des réflexions, des... comme vous... tout ce que vous voulez... On est là pour ça ! Est-ce qu'elle est armée ? 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 Non ! Heureusement pour nous tous ! Ah, c'est d'abord qu'elle tirait dans les... sans faire exprès ! Non, c'est vrai en plus ! Alors c'était écrit comme ça dans le scénario... Oui ! Mais euh... quand on est dans le... l'endroit où on tire... la peinture... euh... elle a tiré sans faire exprès dans le... C'était pas écrit ça ! Que dans le... Mais elle l'a fait sans faire exprès ! Voilà ! Je dis vis plus haut, à chaque fois elle tirait dans le... C'est pris sept fois, à peu près, on peut faire sept prises dans les... voilà ! Donc la maladresse n'est pas... que... Pardon ? La maladresse de... Non, elle est... c'est-à-dire qu'elle est... c'est pas que la maladresse, c'est... c'est une... euh... une certaine poésie de la vie... Elle est un peu particulière... C'est joliment ! Par exemple euh... son... 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 Son agent lui a téléphoné ce... voilà... pendant la tournée là... Donc son téléphone sonne, son... son agent l'appelle, elle décroche, elle fait « Allô, ça va ? Je te dérange pas ? » Son agent dit « Mais c'est moi qui t'appelle ! » Et elle fait « Ah oui ! » C'est euh... ça s'invente pas ! Voilà ! Je sais plus quoi répondre ! Et bien on a fait une télé, c'est à vous ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Trois minutes avant d'entrer sur... sur le plateau... C'est... oh ! C'est à mon pantalon ! Il se craque le pantalon ! Mais euh... Mais un truc euh... Il est là quoi ! Ouais ! Un peu gênant ! Voilà ! Ils m'ont dit « On vous prenait ! » Ils m'ont dit « On vous prenait ! » Ils m'ont dit « On vous prenait ! » C'est très amiable de jouer ! Parce que vous avez en face de vous des gens qui ont quelque chose dans l'œil... Qui... Qui vous stimulent ! Et donc euh... C'est une espèce de tartine de bonheur ! Plus des incidents, des craquages de pantalons, des trucs... Qui mettent une bonne ambiance ! Vous pouvez me dire ce qu'il y a ! Mais pas voulu ! Pas voulu ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! J'en ai plus envie d'être ! Ah messieurs d'hommes ! Avez-vous des questions ? Combien d'heures de muscu pour avoir les abdos ? Ah les abdos ouais ! 6 mois, 6 mois ! C'est pas des heures, c'est des mois ! 6 mois de muscu à Vincennes ! A la fin de mon coup ! Ouais ! C'est 3 fois par semaine et euh... Une alimentation très stricte ! Et ouais c'est du boulot ouais ! Mais c'est marrant quand ça sort ! C'est sorti d'un coup ! C'est sorti euh... Non les abdos c'est le dernier truc à sortir ! Faut sécher quoi ! Donc euh... Mais euh... C'est marrant ! Ouais ça... Mais je suis d'accord ! C'est moi-même mon procédure ! L'idée du raid vient d'où ? Alors attendez euh... Oui ? L'idée du raid ? Le jeune homme oui ? Est-ce que vous avez été entraîné par quelqu'un du raid ? Ah voilà ! Donc je vais répondre aux deux questions ! Est-ce que vous avez été entraîné par quelqu'un du raid ? Et l'idée du raid vient d'où ? Euh... En fait j'avais en tête depuis une dizaine d'années un film d'action, un comédie d'action ! Parce que moi j'étais très fan des films de... 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 de Peter Sellers dans l'Inspecteur Clouseau, de... de Coluche dans l'Inspecteur La Bavure ! J'avais ça en tête ! Et puis euh... Et puis euh... des films de Weber aussi ! Je suis très fan de... de Weber ! Et euh... Voilà ! Pierre Richard ! Et euh... Donc euh... voilà j'avais ça en tête et je... je ne sais jamais le scénario... euh... Et au départ ça s'appelait Eugène au GIGN, mon premier projet s'est... Et euh... et euh... et en tournant supercondriac euh... euh... Et euh... et euh... et euh... et euh... en fait je suis très proche de Cad et on est très amis et euh... et euh... on est très complices ! Et elle s'est vraiment intégrée au duo, c'est devenu un trio quoi ! Et... et... et on a tous les deux trouvés très drôle... et euh... et euh... et euh... à diriger aussi, c'était... c'était formidable ! Et je me suis dit tiens elle est vraiment très drôle ! Et... et... et à ce coup j'ai eu l'idée d'associer euh... c'est deux idées quoi ! Je me suis dit ça serait mieux de faire une... une femme plutôt qu'un homme qui rentre dans un milieu masculin comme le raid ! Et voilà ! Et ensuite je suis allé au RAID en juin 2014, rencontrer le patron du RAID et lui demander est-ce-qu'il y a des femmes chez vous ! Il y en a trois, et je les ai rencontrés, et c'est comme ça que le projet est né. Donc pendant un an et demi, j'ai écrit le scénario, on était au Rennes, on a fait la formation avec eux. Il y a des gens du Rennes dans le fil d'ailleurs. Il ne faut pas dire où Niki, mais il y a des gens du Rennes dans le fil. Il y a la première femme aussi qui rentre au Rennes. Et puis il y a eu six mois d'entraînement, de muscu d'entraînement avec les gens du Rennes. Et pour répondre aux tirs, on a été entraînés notamment par Robert Patturel, qui m'a aussi un grand champion de boxe, et qui m'a notamment beaucoup fait travailler moi à la boxe, qu'elle a été courageuse. Qu'est-ce qui s'est passé lors d'un entraînement de boxe à Lisboa ? Oui, alors je me suis assommée avec mon propre point. Oui, oui, encore, je n'ai pas compris tout de suite, j'ai cru que c'était simple, mais je m'explique en plus. On était au Rennes d'ailleurs cet après-midi pour les vœux du Rennes, et on a rencontré la quatrième femme qui vient de rentrer... Personne ne nous a proposé de rentrer vraiment au Rennes. À toi, non. Il y a des moments où ce n'est pas trop pour les petits. Il y a des moments où ce n'est pas trop pour les petits. Mais là, je suis sûre, tu t'en vas à foutre, c'est toi ? Non, je blague, je blague. Est-ce que tu avais réalisé ? Est-ce qu'on a réalisé toutes nos cascades ? Quasiment. Moi, pas la chute à vélo, parce que c'était trop dangereux. J'aurais pu le faire remarquer naturellement tout bien, mais non. Et quasiment toutes, c'est pour vrai que j'ai beaucoup travaillé, moi sur les six mois, au début c'était très compliqué. Et après, on avait envie que je fasse les cascades, moi je voulais les faire pour respecter, pour mettre en scène. Mais aussi parce qu'il fallait que même dans les bagarres, il y ait quelque chose de rigolo et d'un peu Johanna Passepréline style, quoi. Parce qu'il y avait qu'elle pour cela, de cette manière-là. C'est vrai, elle est une gestuelle très personnelle, très particulière. Quand on a l'histoire court, par exemple, on sent qu'elle a l'idée de courir. Elle se met à courir et les gens me suivent après. C'est vrai que tu vas me redemander de courir dans un film, je vais te l'aimer, mais... Et... Non, elle a été très courageuse, parce qu'elle avait le vertige. Elle a quand même insisté pour... Il y avait une doublure, mais elle a fait quand même tout ce qu'il y a dans l'autre. Et la plupart des combats, tout ça, c'est Alain Figlartz qui a réglé les combats. Et c'est tout... On les a fait nous-mêmes. Après, moi, je... Par exemple, dans l'escalier, quand elle me fait tomber dans l'escalier, c'est pas moi qui roule. Ça, c'est pas possible. C'est une bonne raison de l'assurance. Et c'est... C'est... C'est Cyril Ertel qui... C'est un cascadeur qui me double depuis les j'tis et... Et qui a un super cascadeur. Et en plus, l'idée est venue pendant le tournage, la chute dans l'escalier. Et parce que je cherchais un moyen, comme elle ne pouvait pas me porter, j'étais trop lourd, je cherchais un moyen de régler le... De trouver une idée pour... Je m'arrêrais et pour que... Voilà, puis cet escalier, je me dis, ça serait formidable, une belle chute dans cet escalier. Et puis voilà. Oui, j'ai réussi. Tout à fait. C'est très bon. Vous avez eu combien de temps de tournage ? 13 semaines. Qu'est-ce que pense le raid de ce film ? Qu'est-ce que pense le raid de ce film ? Ils ont rigolé, je crois. Je pense qu'au début, ils se sont dit, moi notamment les filles qui sont raides. J'ai senti qu'elles se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette fille-là ? C'est une telle année, elle va nous faire passer pour des endoguies. Et donc j'étais un peu gênée et je suis allée vers la première fois qui est rentrée au raid, donc très... un peu peu gaud, et elle m'a dit, non, mais moi le premier jour, c'était une cathare, je suis arrivée en retard, j'ai aucun sens d'orientation, tous les mecs se sont foutus de moi. Donc comme quoi, il y a du vrai, et il nous a expliqué qu'effectivement d'être la seule fille au milieu de cet univers très masculin, c'était quand même... La chambre est... Donc tous, ils voulaient dormir avec elle, c'est dans le film, elle m'a dit, mais j'ai vécu ça. C'est la première femme qui rentre, et... C'était rigolo qu'ils me disent ça. Et puis ils ont vu le film, mais ils ont conclu mettre. Ils étaient contents, en plus, au fil de l'écriture et du travail sur le scénario avec Mako Samaris, Sarah Kaminsky, on a... On a... Comme on était vraiment avec eux, le film s'est façonné aussi à leur contact, quoi. Et ils sont très contents de le rendu, c'est-à-dire de la... du groupe. C'est des gens qui ont beaucoup d'humour, qui sont évidemment très courageux, qui ont beaucoup d'humilité. C'est des gens assez incroyables, quoi. Pourquoi faire le choix de faire d'elle la fille d'administre et la fiancée d'amérifiée ? On a 100 pistons, je l'ai en train de dire. Merde, je n'ai pas d'un bon seul ! Parce que, il fallait bien trouver une raison pour qu'elle soit acceptée au RAID. Excuse-moi, mais... Ce qui m'amusait, c'est l'idée, en fait, de changer le rôle masculin en féminin. Je me suis dit, tiens, ce serait chouette d'avoir... que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit non- córade, et qu'elle soit fliquenne, qu'elle ait envie de se faire preuve d'héroïsme. e et je me disais que ce serait sympa que ce soit le le père de l'intérieur qui à l'équipe de sa fille et qui dit qu'il faut la dégoûter le roi il s'agit d'un côté très affectueux de la part enfin de l'intérieur c'est-à-dire que Michel Blanc ok il fait un habit de pouvoir en même temps il est touchant parce que c'est par amour enfin j'allais dire maternelle c'est vraiment maternelle il est à la fois le père et la mère de l'avis en film et moi ce que j'aime c'est quand il montre le dossier de sa fille qui est absolument la rentable il n'y a que des 0, des 1, des rouges partout il se dit c'est pas mal quand même quoi il aime sa fille il se fera super donc c'est ça et puis après ce qui m'intéressait c'est de montrer qu'elle avait deux choix de vie différents qu'elle peut avoir une vie tranquille, très bourgeoise avec effectivement un fils héritier qu'elle aime bien mais ils ne s'entendent pas quoi et la vie d'action c'était le contrat c'était fort quoi la vie d'action raide où c'est d'ailleurs il le dit à un moment c'est pas faire ça tu vas pas risquer ta vie pour un salaire de misère et ils n'ont pas des serres de misère mais ils sont pas très bien payés quoi il faut le savoir c'est des gens qui passent d'ailleurs 5 ans, 10 ans ou 15 ans à nous protéger et ensuite ils reviennent au grade qu'ils avaient quand ils sont rentrés au Rennes en fait donc ils reviennent un peu à la classe d'épargne qui est un peu étonnant donc voilà c'est des professions de foi quoi c'est des gens absolument impressionnants ils ont des heures supples j'ai un mondinome avec qui j'ai bossé que j'ai revu encore aujourd'hui j'ai plus combien il a, j'ai plus 14 millions d'heures supplémentaires qui ne sont jamais payées d'ailleurs voilà c'est un truc de... alors attend, combien de temps de montage ? alors il y a eu donc un an et demi d'écriture ou de scénario six mois de préparation donc 13 semaines de tournage et puis ensuite montage de juin de juin jusqu'en octobre à peu près en sachant que le haut et les derniers retouchent le montage c'était en octobre et le château justement, ça rejoint ta question le château, il y a eu une semaine de tournage au château de nuit on a tourné à Vaux-le-Vicomte c'est le moment où je suis allé voir la famille à Vaux-le-Vicomte et ils m'ont dit vous allez faire quoi à Vaux-le-Vicomte ? et on peut s'asseoir ? donc voilà et surtout qu'on ne pouvait pas même faire tomber de la poussière dans le château tout est glacé, protégé à un moment je me suis assis sur un bureau on m'a fait attention c'est un million ! c'est un boule ! c'est un truc très rare et très cher voilà et j'avais une fesse à 4,5 millions et après donc c'était en fait on a tourné une semaine là-bas dès qu'il commence à y avoir l'attaque des méchants soit on a numérisé le château parce qu'on a filmé dans tous les sens avec des drones et il y a une partie en réel et une partie en numérique et on a refait tous les intérieurs on attendait 15 jours les intérieurs du château et dès qu'il y a du feu c'est en studio c'est à dire qu'on a recréé entièrement les salles du château en studio c'était un décor très impressionnant d'ailleurs on a fait la fête de Saint-Philippe là-bas, tu te rappelles pas ? tu te rappelles pas ? quand tu courais dans le château c'était en studio et oui ? c'est le vrai château ? mais non c'était en studio quand tu sors avec un hangar c'est que c'est un studio c'est pas un château un hangar avec un grand numéro dessus donc voilà et après la bosse pro du château les premiers effets spéciaux ça a démarré en juillet quoi fin juin, début juillet jusqu'en octobre ça a été très très long moi j'étais très exigeant, je voulais que ce soit très réaliste et ça allait donc je suis très content c'est une boîte française qui fait ça un quart sous les français font partie des meilleurs au monde pour les effets spéciaux on a dû répéter plusieurs fois on a dû répéter plusieurs fois on a dû répéter plusieurs fois les quelles scènes on a dû refaire ? pour que ça marche ? ah bah si t'es seule ? non sauf que j'étais dans la boue il fallait faire qu'une fois parce qu'après j'étais tellement pleine de boue que c'était récupéré il y avait la colle en fond c'est bien incroissé celle qui était terrible c'est celle où je sois avec la cagoule où je me cogne et après je me cogne sur lui il n'arrête pas de rigoler après c'est 20 fois quand elle est dans le sous-marin dans la camionnette et qu'elle joue avec l'oscillateur c'était horrible c'est horrible parce que je me mordais la joue je riais à chaque fois c'était très très drôle quoi elle est très très drôle elle va foncer à quel génial elle ose y aller il y a plus d'actrices qui oseraient qui dit non je peux pas si ça va vraiment les dire et du coup elle le fera à moitié et elle ça n'en les dit pas Alice parce que justement elle le fait avec beaucoup de temps elle a un côté très enfantin elle le fait avec beaucoup de conviction et d'ailleurs j'ai voulu que ça soit on a tourné ça en direct j'ai demandé à ce que l'écran qui est vraiment le micro que ça fonctionne vraiment pour le tourner en direct ou soit plus réaliste et elle l'a accepté très facilement elle a juste dit cette phrase qui est vraie elle a dit bah c'est pas avec ça que j'aurai un César et non c'est conscient comme phrase quelle part d'improvisation que tu lui laissais justement ? pardon quelle part d'improvisation je lui laissais bah par exemple ça c'était une des scènes je me laissais improviser puisque c'était juste deux lignes quoi sur le scénario et la sèche de la piscine ? la sèche de la piscine ça a été compliqué parce que c'est pareil c'est une sèche que j'ai alors c'est Robert Petruel il était conseiller RAID du film donc c'était lors d'un dîner pendant la période de tournage où il me parle de cette épreuve qui existe au RAID pour les stagiaires et donc ils les jettent avec 40 kg de matériel sur le dos au fond de la piscine et ils doivent tout enlever et remonter à la surface avant de se noyer pour tester le calme la force aussi leur mer quoi et ils l'ont fait enfin voilà du coup j'ai écrit pareil j'ai écrit la scène pendant le tournage et c'était très marrant il y avait des... on balance quand même on les balance dans l'eau donc il faut des plongeurs qui font une sécurité assez complexe et euh... quand on a commencé à tourner au début il y avait personne dans l'eau et ils étaient juste au-dessus de l'eau et je la pousse comme ça et son... mon gilet c'est déscraché quoi c'est assez déscraché et elle a failli tomber donc on l'a rattrapé ça nous a fait... parce qu'elle est pas tombée et puis après... une fois dans l'eau je voulais qu'elle fasse des bulles avec la bouche quoi quand on la filme dans l'eau sauf qu'elle n'arrivait pas donc elle était au fond de l'eau avec un plongeur qui lui donnait de l'oxygène et tout ça et je lui dis fais des bulles j'avais un micro qui marchait sous l'eau et elle est au bras d'arrière je disais fais des bulles elle ouvrait la bouche et les bulles sortent par le nez je sais pas c'est la seule à faire comme ça mais j'ai pris Maman t'arrêtes pour respirer 5 ans ? pour respirer longtemps sous l'eau ? ben en fait il y avait des... il y a ta soeur qui te donne des coups de coude arrête de lui donner des coups de coude en fait la chérie il y avait des plongeurs sous l'eau et quand je restais trop longtemps il m'aidait comme une petite bouteille pour respirer voilà et puis tout en temps je remontais surtout c'est trop longtemps souvent voilà est-ce que vous avez tourné dans les locaux de Red ou pas ? ah oui alors oui on a toutes les scènes au Red se passent au Red on a tourné dans les locaux de Red on a eu la chance de trouver la barre on a tourné à l'Elysée on a tourné à Place Beauvau on a été énormément aidé par Bernard Cazeneuve et Jean-Michel Troverbe le patronneur alors le seul endroit qu'on a reconstruit c'est la chapelle où il y a l'entraînement, la salle de sport parce qu'il s'entraîne tout le temps la plus difficile à tourner, toutes les scènes avec Alice Paul ah t'es pas cool non les plus difficiles c'est le château je pense le château de Volvicomte à la fin parce que c'était très compliqué entre le studio, les images réelles les effets spéciaux imaginés alors les échanges entre le ministre et le chef de Red est-ce qu'on a été conseillé ou est-ce que c'est fantaisiste ? on les a écrits avec Sarah donc on les a inventés on les a imaginés quoi et puis ensuite alors il y a juste par exemple la scène où il parle des médias et de en disant qu'il y a un souci avec l'info l'info en continu que c'est un peu du spectacle voilà on a écrit cette scène suite à des discussions avec le patron du Red et le ministre quand il y a eu les événements à Paris et que les les médias l'info continue et donner des infos sensibles quoi qui mettent en péril la vie des otages ou des gens du rêve donc euh oui dites-moi euh d'habitude dans vos films vous aimez un petit peu plus les femmes ça vous a pas dérangé de jouer un rôle comme ça ? euh non c'est très agréable de détester les femmes tu verras plus tard c'est vrai non c'était le personnage qui voulait ça en fait d'habitude dans les films en fait je fais plutôt le le clown quoi plus là je fais un peu moins et c'est plus il se politisé le clown mais non non ça m'a pas dérangé de jouer ce rôle là mais c'était juste un rôle après je redevais gentil entre les j'ai trouvé très drôle sur la scène avec les deux musées visées en femme très bientôt à la scène avec Yvon Attal et Sam Mirosini vous allez voir que Yvon et Sam faisaient un joli couple de Laura et Hardy parce que lui il est très costaud et Sam était très mal à l'aise amie en femme c'est un ancien champion du monde de boxe carrière et un ancien légionnaire il a quitté la légion parce qu'il a cassé la gueule à son adjudant voilà parce qu'il faut pas l'énerver il est gentil mais faut pas l'énerver c'est tout et il me dit avant de tourner la scène il me dit je sens qu'il est pas à l'aise bref et donc euh il doit jouer, il doit être un peu féminin quoi je lui demande d'être un peu féminin pour que ce soit crédible et il n'arrive pas il se sent pas bien quoi et du coup c'est comme ça que j'ai écrit d'ailleurs j'ai changé le texte pendant le tournage où je dis c'est qui fait l'homme qui fait la femme il dit c'est Louis tout cet échange là je l'ai écrit pendant le tournage et après il me dit le truc il dit voilà on peut me donner des coups de poing des coups de pieds, des coups de poing américains aucun soucis, des baffes jamais donc je me tourne vers l'arrivance je fais tu vas te donner des baffes à Sam pour voir comment ça fait et ça le mettait en condition et en plus Yvon il avait super peur j'ai dit mais s'il mette une baffe j'ai dit je peux, je peux pas, c'est pas possible et lui il avait, du coup il s'énervait vraiment donc c'était intéressant quoi pour l'image, pour l'image c'était intéressant et puis pareil le jeu de Sabine et d'Alistre il y avait un beau euh c'était une des premières semaines on a tourné ça une des premières semaines mais vous êtes content d'avoir donné aux gens de consistance à tous les acteurs qui vous en trouvent parce que c'est vrai que vous êtes presque tout seul et qu'il y a aussi tous les gens qui sont autour de vous notamment ce qu'on fait à la même phase c'est pas vraiment ce que c'est de puissance c'est mettre tous ces personnages et ces acteurs en valeur et donner aux acteurs la possibilité de jouer des rôles moi je suis ravi quand il y a un rire quand mon partenaire fait rire ou quand d'autres personnages ça aide pour l'histoire et c'est un couple d'ailleurs Michel Blanc, François Levental tout le long c'est un couple qui évolue j'essaie de faire évoluer comme ça tous les personnages et ils ont tous autant enfin ils ont beaucoup d'importance des uns autant que les autres et c'est super important de et puis c'est en plus assez cohérent par rapport à l'histoire qu'on raconte sur l'histoire d'un groupe ou pas des gens du Rennes et puis François, voilà, François Levental qui fait le patron du Rennes et qui est plutôt dans des rôles plutôt dans les rôles un peu sombres voire, enfin, dealers serial killers, violeurs c'est chouette j'ai hésité en recevant ton CV tu vois je me suis dit tiens, c'est peut-être dangereux et donc je suis ravi parce que depuis que je suis tout petit je veux faire des comédies et je sais pas si c'est dû à la gentillesse et à la douceur de mon visage mais personne ne m'en proposait et donc là je suis fondamentalement ravi parce que je suis en accord avec moi-même merci Dany il m'en attaque, non il m'en veut pas pour son costume de travesti il m'en attaque, il était très content de jouer un méchant et de faire un rôle où on le voit déguisé différemment tout du long il faut savoir qu'à la fin d'ailleurs quand il remonte quand il est déguisé en Louis XIV et qu'il remonte l'allée des jardins de Le Nôtre parce que c'est déjà rien de Le Nôtre c'est le petit endroit où il est passé le vrai Loup XIV à l'époque de Fouquet juste avant de mettre Fouquet en prison parce qu'il était très jaloux du château et il comprenait pas pourquoi Fouquet avait un plus beau château que le sien et c'est comme ça qu'il a construit après Marcel mais Yvon était très très content le seul truc que Yvon Yvon m'en a voulu énormément parce que je lui ai fait épiler ses jambes raser les jambes donc au début il était là il disait c'est génial c'est tellement doux tout ça et tout le monde disait attends la repousse rires et ça a été une galère terrible c'est... voilà c'était... je voulais vous remercier parce que j'espère que ça va donner espoir à beaucoup de filles d'intégrer tous les groupes d'élite qu'il peut y avoir en France est-ce que... voilà merci que ça va donner espoir à toutes les filles d'intégrer les groupes d'élite et oui mais d'ailleurs on a souvent cette réflexion de jeunes femmes qui nous disent ça m'a donné envie d'entrer dans la police et d'intégrer un groupe d'élite même dans d'autres filles j'espère que les hommes qui nous travaillent et qui font du recrutement peut-être évoluer dans leur groupe ça serait bien j'espère aussi que les hommes vont évoluer oui grâce... c'est pas... c'est pas évident c'est moi aussi d'ailleurs c'est moi aussi non mais c'est vrai qu'au cinéma aussi il y a très peu de femmes qui ont des rôles principaux en comédie oui on fait les copains du héros c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? pendant les phases d'action vous émitiez vraiment les méthodes du RAID ? oui dans les phases d'action elles sont très réalistes donc c'est pareil à Figart qui connaissait bien RAID et puis le conseiller du RAID qui était là tout était très... c'était très important pour moi que ce soit réaliste et qu'on y croit le seul truc c'est qu'on a un peu tout rapproché par exemple quand on voit le poste de commandement du RAID et que derrière il y a le bâtiment en général ils sont plus éloignés que ça sinon on s'est laissé traire à l'histoire voilà enfin les femmes ne tirent pas dans les parties j'avais souvent dit ce soir que vous réécriviez au jour J presque vous l'avez souvent répété là finalement ça représente quoi ce que vous écrivez au jour J par rapport à ce que vous avez écrit avant ? c'est pas tant que ça c'est l'histoire c'est là, les personnages sont là, c'est là, après c'est en évolution permanente alors sur le texte lui-même des fois sur les scènes, il y a des scènes très écrites qui changent pas beaucoup ah si par exemple il y a des scènes écrites où je change de dialogue quelques jours avant par exemple le moment où on part à Volvicon enfin en mission pour la banque de France on tourne dans la camionnette et il y a voilà c'est Alice invente enfin moi je suis très mal il y a un échange de regards et elle invente avec les doigts là sur la jambe et puis elle s'amuse parce qu'il y a eu cette scène réécrite juste avant donc ça et dans ce coup c'est anecdotique c'est elle qui le trouve et ça devient drôle quoi et ça déclenche un rire moi j'adore je suis très friand des rires déclenchés comme on dit il y a aussi le truc du pinceau avec les empreintes qu'il y a pensé le matin le pinceau avec les empreintes là ah oui c'est vrai ça ça lui a pensé d'un coup les 10 jours dans un pinceau et puis du talk c'est pas là ouais bonsoir, je voulais savoir si vous étiez en train de travailler sur un nouveau scénario oui j'ai écrit un nouveau scénario depuis 2011 c'est un projet que j'ai en tête depuis 2011 qui s'appelle une jolie ch'tite famille et que je vais tourner l'été prochain vous donnez un rôle pour Alice Paul ? non j'ai pas de rôle pour Alice Paul pas dans celui-là voilà désolé vous voulez qu'elle ait un rôle pour elle dedans c'est ça ? oh 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 merde ah non non s'il vous plaît laissez-vous aller des vacances quoi c'est gentil c'est gentil non non pas dans celui-là non non pas dans celui-là après oui j'en ai un autre après qui se passe à Marseille où j'ai un rôle pour l'histoire elle est de Marseille en plus donc voilà oui j'ai dit est-ce que j'étais déjà drôle quand on était petit ? est-ce que j'étais déjà drôle quand on était petit ? est-ce que j'étais déjà drôle quand on était petit ? non c'était pour toi moi j'aimais déjà ce physique particulier ses oreilles décollées où je n'entends que devant rien derrière et euh je sais oui j'aimais bien une parole j'aimais bien quand j'étais petit je faisais rire ma mère voilà moi j'étais gamin j'aimais bien faire rire ma maman c'est quoi ? ah non alors enfin je sais pas je me suis pas posé la question j'étais une enfant pénible j'ai travaillé très mal j'avais tout perdu ça n'allait jamais j'étais pas déguisée le bonjour c'est déguisé en coquelicot pour Marseille c'était un lundi j'ai vu tout le monde qui était déguisé très normalement je me suis dit c'était un petit problème c'était pas le bonjour voilà mon frère mon frère à moi ? dans le film ? hein ? ah dans le film ? j'étais avec ma femme ? c'est ça ? non mon frère mon frère ils vont bien ? non tu veux bien ? ils ont leur propre femme ? mon frère ils vont bien ? non c'est un voisin en fait cette idée vient d'un voisin j'avais un voisin il y a très très longtemps quand je suis arrivé à Paris j'avais une petite chambre de bonne et j'avais un voisin et sa femme l'avait quitté pour son frère parce que l'enfant était du frère enfin c'est horrible ça c'est horrible c'est horrible il y avait des photos de il y avait des photos de à la maternité et le père était là avec enfin le faux père était avec le il y avait le frère comme ça sur la photo c'est horrible et il voulait les tuer les deux il était très énervé il voulait les tuer les deux et je lui disais arrange-toi à la miable et il m'avait répondu non plus de miable j'avais dit oula et après ça s'est arrangé après mais son frère amène voilà et donc que l'idée vient de là moi j'ai eu l'idée de travailler au cinéma c'est chouette on fait des... bah c'est venu moi j'ai commencé dans la rue je fais des spectacles de rue j'ai gagné ma vie en faisant des spectacles de rue après j'ai fait du one man show j'ai fait des castings que j'étais jamais pris donc je me suis mis à écrire mes propres histoires et à écrire mes... voilà mes sketchs et voilà et puis à un moment donné je me dis je vais pas faire que du one man show toute ma vie j'ai envie d'écrire pour les autres acteurs pour d'autres gens donc j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle la vie de chantier qui est devenue la maison du meneur mon premier film qui a été produit par Claude Berry et Jérôme Cédoux c'était mon premier film et après j'avais fait un spectacle un spectacle qui s'appelait Danibou Nassbara qui est en ch'ti qui était un spectacle où je racontais mes origines et ma région qui était un dommage à ma région, à ma mère et puis ça s'est devenu bien vu chez les ch'tis un petit peu marché et voilà et donc aujourd'hui j'ai j'ai appris... alors j'ai fait pour savoir que je suis allé alors que j'étais déjà connu et ça je suis allé reprendre des cours d'écriture de scénario pour... qu'il s'appelle Robert McKee qui a écrit un film qui s'appelle Story il fait des master class un peu partout dans le monde et c'est un prof d'écriture et puis j'ai lu un peu tous les bouquins qu'il y avait sur l'écriture de scénario et j'ai fait sa master class pour apprendre à écrire des scénarios c'est un métier très particulier c'est une sorte de... c'est comme la musique il faut connaître le solfège pour écrire la musique donc c'est un peu pareil avec l'écriture de scénario voilà en tout cas on va faire des autographes pour les enfants en priorité merci comment ? merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous